La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien de ce lundi, clôture de la session de formation des députés de PASTEF, Ousmane Sonko promet une assemblée New Look. Deux camps s'interrogent sur les députés qui intègrent pour la première fois l'hémicycle. Elle sera dominée par des députés PASTEF du fait que ce parti a obtenu 130 sièges sur les 165. Hier, Ousmane Sonko a demandé aux députés PASTEF d'oeuvrer pour une assemblée de rupture et huy renforcement de capacité des députés de la majorité. Sonko arme les soldats du pouvoir, nous dit l'info. Il estime que l'Assemblée nationale doit enfin être réussie au niveau qui devrait être le sien depuis très longtemps. Il ajoute en disant que cette assemblée doit réconcilier les Sénégalais avec l'organe parlementaire qui est conçu comme un apprenti et non un lieu d'applaudissement. Installation, élection du président, mise en place des commissions, vote du budget entre autres. Assemblée nationale, mode d'emploi selon le soleil. Dès la proclamation officielle des résultats des élections législatives par le Conseil constitutionnel, le processus d'installation de la 15e législature devrait s'accélérer pour permettre le vote de la loi de finances 2025. Ousmane Sonko, au député de PASTEF, cette assemblée doit réconcilier le peuple sénégalais avec l'organe parlementaire. 15e législature sénégalaise, métier, genre et âge des députés de la nouvelle Assemblée nationale, dont les échos. 68 femmes et 97 hommes, la moyenne d'âge est de 47 ans. Les enseignants dominent avec 27% des sièges, suivis par les entrepreneurs qui représentent 22% de l'hémicycle. Anne-Marie Asintine de PASTEF, 26 ans, à la Cannes, en est le doyant d'âge. Pendant ce temps, traque aux biens mal acquis en Occident. Nos confrères de Walfu Quotidion nous informent des avis de tempête sur le clan Mackie. L'observateur nous parle de Samuel Sarr au cœur d'un tourbillon judiciaire. Selon nos confrères du groupe Futur Média, le directeur général de la Sénélec, Papato Bigay, a entendu plainte contre Mahassi, Abdoulaye Dja, Deseniko et Tahiroumbaye, représentants du cabinet Mazars. Les bailleurs débarquent d'ailleurs à Dakar aujourd'hui. Incertitude sur une rencontre avec le ministre de l'Énergie et des Finances. Cependant, mouvement d'humeur des concessionnaires, du nettoiement, nouveaux bras de fer autour des ordures nous apprend Vox Populi. 18 milliards est l'image de la capitale en jeu. Les ordures inondent les rues depuis cinq jours. Ils disent jouer la survie de leur entreprise menancée de faillite en raison de ce cumul d'arriérés qui gangrènent le secteur d'année en année. Et les égaux nous parlent aussi du combat royal. Modulo conserve son titre face à un site héroïque. Citeur réclame sa victoire. Il dit vouloir déposer un recours au CNG pour récupérer sa victoire. Le journal Enquête mène d'ailleurs une enquête sur l'avant et après combat de lutte au Sénégal. Et titre terreur et psychose. Lors de chaque grand combat de lutte, Dakar, notamment la banlieue, retient son souffle. 112 heures avant le combat, les messages d'alerte aux agressions ont inondi les réseaux sociaux. Le dispositif exceptionnel des forces de défense et de sécurité qui ont sécurisé les environs immédiats de l'arène nationale hier. Malgré cela, les bandits ont réussi à frapper à Pekin et ses environs. Les populations veulent que la peur change de camp. On se porte toujours dans le journal Rémi Sport. Modulo gagne par avertissement. Citeur annonce un recours record pour terminer 1er Ligue. Les Lyons s'illustrent et 2-7 pour Jackson. Et c'est ce qui m'en fait à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.